... Ce sont des parcelles minuscules posées sur la lagune de Sidi Ali El Mekhi, à Rallalmel, dans le nord de la Tunisie. Dans le sol constitué de sable et de fumier, Youssef Dilou et Bassem Mabrouk plantent des pommes de terre. C'est le produit phare de cette culture dite en ramli, qui, littéralement, sur le sable, une technique importée par les Andalous au XVIIe siècle. À environ un mètre de profondeur, il y a une nappe d'eau salée. Et après, quand il pleut, l'eau salée est là. Mais l'eau de pluie reste aussi. Elle ne s'en va pas. Et de toute façon, elle reste plus haut que l'eau salée, parce que c'est de l'eau douce. Donc, elle est plus légère que l'eau salée. Et donc, elle reste à la surface. La profondeur du trou doit être ni trop grande, ni trop petite. Il y a environ 30 centimètres. Nous, on dit qu'il y a un équilibre à respecter pour ne pas aller dans l'eau salée. Et c'est là toute la science de ces agriculteurs. Comment faire arriver les racines jusqu'à la fine lentille d'eau douce qui flotte sur l'eau salée, qui, avec la marée, monte de 10 centimètres, deux fois par jour, et qui va, sans autre intervention, irriguer les plantations. Mets-le bien au niveau de la planche. Il y a combien ? Le secret, c'est d'ajuster le niveau de sable de la parcelle. La culture en Ramli est classée système ingénieux du patrimoine agricole mondial par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. 290 exploitants travaillent des parcelles. Une activité de complément pour la plupart. Youssef, par exemple, est instituteur retraité. Pour l'Union d'agriculture et de pêche qui a porté le dossier de classement, le label peut être un plus pour la vente de fruits et légumes de qualité. Quand tu les goûtes, ils ont une saveur différente, pas comme les autres fruits et légumes. Les paysans possèdent de toutes petites parcelles que l'on appelle guetaya, de très petites parcelles. C'est pour ça que c'est un travail très fatigant. Et c'est pour ça qu'en valorisant leurs produits, on leur permet de conserver leurs terres et de ne pas les vendre. À 300 kilomètres plus au sud, Fethi Bougdar démarre une nouvelle journée de pêche. Direction l'un des hauts fonds qui bordent l'archipel des Kerkena. Après 30 minutes de navigation, Fethi rejoint sa charfilla, une pêcherie fixe composée de feuilles de palmiers plantées dans le sol qui se trouve ici à une cinquantaine de centimètres de profondeur. Un mode de pêche spécifique aux îles Kerkena. Et il ne reste plus qu'à relever les nasses. Deux fois par semaine. Après deux, trois ou quatre jours. Ce n'est pas chaque jour. Parce que qui entre ici, reste ici. Oui, ça reste plus. Oui, ce n'est pas l'affaire de faire chaque jour le même. Au total, Fethi a disposé 12 nasses dans cette charfilla. Ce jour-là, Walid, un autre pêcheur, et Faisal, membres d'une association de défense de l'environnement, sont venus prêter main forte. À chacune de ses visites, ou presque, Fethi doit remplacer des feuilles de palmiers qui se décomposent au bout de quelques mois. Les pêcheurs ont tendance aujourd'hui à délaisser les matériaux traditionnels au profit de filets synthétiques qui vont durer plusieurs années. Car les palmes deviennent rares sur l'archipel. Il faut les faire venir du continent. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, l'intégralité de la charfilla a été fabriquée avec des matériaux locaux. Aujourd'hui, il y a les piquets de fer, il y a le PVC. Donc on doit encourager les pêcheurs, on doit trouver des fonds pour les encourager parce que la charfilla, 100% traditionnelle, ça coûte beaucoup plus cher. Il n'y a pas de matériaux à l'ancienne, donc on doit encourager les pêcheurs pour revenir aux matériaux qui respectent l'environnement. Pratiquée entre septembre et juin, la pêche à la charfilla est la méthode la plus répandue au Kerkéna, mais à l'encôtoie beaucoup d'autres. Il y a une saison pour le poulpe, pour la sèche et il y a une technique correspondante à chaque fois. La pierre pour le poulpe ou la garboulette, on utilise des filets, des filets aussi, un peu de pêche à la ligne. Il y a d'autres techniques qui utilisent des nasses. Mais les gens de la charfilla, ce sont des professionnels de ce type de pêche traditionnel. L'archipel compte près de 5000 pêcheurs pour 14 000 habitants. Alors ici, grande est la fierté d'avoir vu la technique de pêche à la charfilla classée au patrimoine de l'UNESCO. La charfilla, ça représente l'identité de Kerkéna. Être inscrit sur la liste de patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est un exploit pour toutes les pêcheurs de Kerkéna qu'on doit travailler beaucoup sur la préservation de la technique de pêche qui a été enregistrée dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Direction le nord et la lagune de Rall-en-Mell qui abrite les cultures en Ramli, classées système ingénieux du patrimoine agricole mondial. Aujourd'hui, l'équilibre hydrologique de la lagune est menacé. Elle est de plus en plus exposée aux sécheresses et l'eau douce, descendue des collines, a de plus en plus de mal à l'atteindre. Donc cette source qui, à l'époque, était beaucoup plus abondante, donc le ruissellement est beaucoup plus important vers la lagune, ne l'est plus. Parce que cette route, si vous voulez, elle fait un genre de mur qui empêche, si vous voulez, cette porosité. Évidemment, on peut réparer tout ça. On peut corriger, si vous voulez, ces erreurs, si vous voulez, qui ont été commises par l'être humain, mais il faut le faire très vite. Le temps est un effet compté pour préserver les pratiques agricoles sur une lagune cernée par de nombreux dangers. Ici, ce qui menace l'écosystème, d'abord, c'est les gens. Comme vous voyez là-bas, il y a beaucoup de constructions anarchiques qui sont en train d'étouffer un petit peu. un des plus beaux paysages de la Tunisie. C'est de la broderie dans la nature. C'est quelque chose de magnifique. Il y a des équipements, des routes qui détruisent la montagne. Et puis, il y a toujours le fameux changement climatique. La lagune devrait être submergée aux environs de l'année 2100. En attendant, un plan de sauvegarde existe, mais sa mise en œuvre a pris du retard.